Je ne sais pas si vous le savez ou non, déjà j'en avais parlé en plusieurs reprises, comme quoi il y a trois pouvoirs décisifs dans le monde musulman. Un, c'est l'Arabie Saoudite, deux, c'est la Turquie, et troisième, c'est la République islamique d'Iran. Alors, comme je viens de vous donner dans l'ordre, c'est le pouvoir dans l'ordre, c'est-à-dire le premier pouvoir dans le monde de l'islam, c'est celle d'Arabie Saoudite. Ils sont tellement forts qu'ils sont capables de tout faire, de tout faire, de tout acheter, et rester stable. Vous êtes au courant de tout ce qui se passe en Arabie Saoudite, en dehors, ou dans le pays, mais ils sont là, ils ne bougent pas. Deuxième force, c'est la Turquie. La Turquie aussi, toujours, elle est en train d'avancer. Actuellement, vous voyez qu'il est en Libye, la question, c'est Libye. La question, c'est, tout est frappé, les Kurdes, les personnes derrière, c'est-à-dire que toutes les personnes et mouvements qui ont combattu Daesh, maintenant, on est en train de les écraser. Personne ne dit rien. C'est la force de la Turquie. Deuxième. L'Iran, actuellement, malgré tous les propagandes qu'il fait, la République islamique d'Iran, il est en troisième position de pouvoir des pays musulmans. Il est affaibli énormément, depuis Trump, puisqu'ils n'ont plus l'argent, les ayatollahs, ils n'ont plus l'argent. C'est pour ça qu'ils sont en train de perdre Soleimani, en train de perdre l'Irak, le Liban, la Syrie, et tout ça. C'est parce qu'Iran, il est sous l'embargo total, il n'a pas l'argent. De l'autre côté, l'Arabie saoudite, il a l'argent, il dépense. Et vous savez, dans ce monde que nous vivons, c'est l'argent qui compte, c'est tout. C'est l'argent qui compte. Ce qu'il paye, il est gagnant, dans tous les domaines. C'est l'argent qui compte. Alors, c'est trois forces qui existent. On peut dire que la République islamique d'Iran, avec la Turquie, est sur un pourcentage, je ne peux pas dire 50%, mais sur un pourcentage, ils sont d'accord. mais l'Arabie saoudite n'entre pas en guerre avec la Turquie, mais ils sont en guerre avec la République islamique d'Iran. Et cette guerre a mêlé le monde entier. C'est-à-dire, dans le monde entier, la guerre que vous voyez, c'est une guerre entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Tous les actes terroristes, Daesh, Al-Qaïde, Taliban, tout ça, c'est la création de tous ces deux pays-là pour élargir leur puissance au Moyen-Orient. Par exemple, ils ont réussi récemment à affaiblir la République islamique d'Iran, puisqu'il a pris de l'argent comme avant, à dépenser, à payer aux chiites, au mouvement palestinien, ou je ne sais pas qui. C'est l'Arabie saoudite qui l'a payé. Comme vous pouvez constater, il y a des manifestations, il y a des gens dans les roues, partout, les pays ne sont pas stables, qu'ils soient l'Irak ou le Liban. L'Iran, c'était la même chose. Avant qu'Akharasem Soleimani soit tué, assassiné, il y avait des grandes manifestations. Et le régime pouvait être chuté. Mais il était renforcé après cet assassinat, c'est-à-dire que c'est la République islamique qui l'a pour gagner. Comme il l'a dit, ils ont dit, tout le monde, il ne dit pas condamnance pour l'assassinat de leur général. D'abord, il dit félicitations, et après, il dit condamnance. Je ne sais pas si vous avez entendu ou non. Leur général était assassiné. Il dit félicitations, félicitations, nous avons gagné, nous avons gagné, et condamnance. Puisque grâce à ça, ils ont pu ramener plus d'un million dans la roue, comme à l'époque de Staline, vous voyez, on pouvait, comme à l'époque de Hitler, on pouvait ramener les gens dans la roue, pas des millions. Mais après, demain, ce qui va passer, on ne sait pas. Il y a certaines opinions, on dit, puisque jusqu'à maintenant, c'est l'Arabie Saoudi qui a gagné contre la République islamique des Gants. Ils ont éliminé un général qui récemment, on a vu des propos de cet général qu'il disait, en négociant avec l'Arabie Saoudi, ils avaient des différends. Officiellement, il avait dit, il est déjà trois ans ou quatre ans, il avait dit, si l'Arabie Saoudi n'insiste, les Iraniens, ils vont aller là-bas avec leur carte d'identité comme ils ont allé en Irak et en Liban, sans visa, c'est-à-dire, je vais conquérir l'Arabie Saoudi. Vous voyez, il a dit ça officiellement. Il a dit que l'Arabie Saoudi va devenir comme l'Irak pour nous, entrer sans visa. Et ce propos-là, qui a coûté tellement cher, après, il y a des informations sur tous les médias, tous les médias du monde, vous pouvez écouter, trouver. Il y avait des réunions en Arabie Saoudi avec des sociétés de sécurité mondiales là-bas et des propositions que comme on peut éliminer les personnalités iraniennes, surtout Rassim Soleimani, après, on parle de 2 milliards de dollars pour investir pour cet assassinat, 2 milliards de dollars, 2 milliards. Ça, c'est Newsweek, Washington Post, les médias européens, ils ont tout écrit. C'est-à-dire, ça, ce n'est pas quelque chose de discret. Tout le monde a écrit à l'époque, il y a déjà quelques années, qu'en Arabie Saoudi, il y avait une réunion comme si, comme ça, comme je viens de vous dire, pour éliminer le général en question et plusieurs autres. Et 2 milliards de dollars d'investissement. Après, on avait dit qu'on allait créer des soldats inconnus sur tous les réseaux sociaux pour terroriser et salir les personnes et après, on le tourne. C'était comme ça. Pour ça, l'Arabie Saoudi, depuis quelques années, il y a la guerre avec Yémen, il n'a pas été touché très, très fortement, sauf Aramco qui a été frappé. Il n'y avait pas de frappes assez énormes. Mais en Iran, il a perdu beaucoup. Beaucoup de sites et des missiles iraniens ont été frappés. Beaucoup de généraux, avant qu'on assassine ce général Soleimani, il y a beaucoup d'autres généraux iraniens qui étaient assassinés. Beaucoup. C'était tous les généraux qui étaient fidèles à Ali Khamni. En grande partie, on les avait assassinés. Actuellement, Ali Khamni, il est très, très faible. Et on dit, parce que le mois de prochain, il y a des élections aussi comme en France, c'est le mois de mars. Mais en Iran, c'est dans un mois. il y a des élections de parlement iranien. Et notez bien, tout le monde dit ça, David Abbassie aussi, il croit. Je crois qu'après cette élection, Ali Khamni, on va l'éliminer. Il va être éliminé et il aura un autre pouvoir, disons, deuxième république islamique d'Iran, pour démocratiser un peu avec Moudjolidine du peuple qui travaille actuellement avec Rouhani en cachette. Personne ne sait pas, mais ils travaillent ensemble. Voilà, etc. Vous avez la parole, mes chers amis, on va vous écouter. ...association sociale partout en France, pas uniquement qu'à Paris. On peut le voir, notamment avec des images de rassemblement. Ces premières images semblent... Oui, bonsoir, c'est qui ? Allô ? Où ça ? Ici Quand ça ? Maintenant Comment ? Ici, maintenant Oui, bonsoir, Philippe. On vous écoute. Oui, je me permets de rappeler à nouveau. Donc, j'en ai...